C'est Kévin Azaïs pour Road to Cinema. Je n'ai pas fait grand-chose, les cours de serbe. On a eu, je crois, pas loin d'un mois de cours. Et après, c'était surtout basé sur le texte qu'on avait à réciter pour le film. Pour être honnête, aujourd'hui, je ne me rappelle pas forcément de tout. Peut-être une ou deux répliques, et voilà. Ce qui m'a plu dans mon rôle, déjà, je ne vais pas mentir, le premier truc, c'est de pouvoir faire un film avec mon frère. Ça, c'est au-delà du rôle, ça m'a tout de suite fait tilt. Et puis après, dans le rôle, c'est ce côté enjeu familial, mais pas juste, voilà, on est une famille lambda, on fait Noël, les anniversaires, c'est là, il y a toute une tradition autour d'un objet. Cet objet se flingue, quoi, des principes de famille à respecter, etc. Et c'est tout ça qui m'a plu, quoi. C'était assez cool. On n'a pas vu grand-chose de Brest, si ce n'est peut-être deux, trois crêperies, voilà. Parce qu'on avait très peu de temps pour le tournage. J'étais compressé, quoi. Je ne sais plus combien de séquences par jour et tout. Puis le soir, quand on rentrait, on était rincés. On avait envie de se reposer. Puis on était logés, en plus, dans des petits campings assez cool. Donc souvent, on se retrouvait avec l'équipe. Moi, c'était mon premier tournage depuis que j'étais devenu père. Donc j'étais resté huit mois avant avec mon fils non-stop et tout. Donc déjà sans travailler, puis surtout attaché à mon petit. Partir en tournage d'un coup comme ça, ça m'a fait quelque chose. Donc le fait qu'il y ait mon frère, ça m'a rassuré. Mais professionnellement parlant, moi, à part à travers les écrans, quand je le voyais incarner ses personnages, je ne savais pas comment il était dans les coulisses, quand il est dans sa loge. Du coup, ça m'a permis de découvrir ça et de m'imprégner peut-être un peu plus aussi. Quand c'est ton propre frère, tu dois braquer, même si tu sais que c'est faux, par exemple. Là, tu te dis ouais, bon. C'est bizarre. Franchement, c'était une sacrée... Désolé du terme, une putain d'expérience. Déjà, il faut savoir que tous les projets que je fais, j'ai la chance, je touche ma tête jusqu'ici, j'ai toujours eu la chance de plus ou moins les choisir. Autant, des fois, il y a des projets comme ça, sur papier, ça va être un truc de fou. Puis après, quand on est tourné, ce n'est pas forcément le cas. Et des fois, c'est l'inverse. Et sinon, en termes d'évolution, pareil, ça dépend des metteurs en scène, ça dépend de l'équipe. Tout à l'heure, on parlait des techniciens, là, en dehors du tournage et de l'interview. Je disais, c'est important, justement, les techniciens. C'est bien d'avoir un scénario et des acteurs qui veulent jouer, mais si tu n'as personne pour tenir la caméra et tes lumières, tu ne le fais pas, ton film. Donc voilà. Pour moi, tout ça, c'est important et c'est ce qui va jouer sur l'évolution. Enfin, je sais que sur un plateau, moi, j'observe tout. Je ne vais pas être là juste pour faire mon rôle et puis après, je me casse et voilà. C'est vraiment, j'observe tout. Autant, des fois, je vais poser des questions au chef-op, aux techniciens, aux maquilleurs. Et c'est comme ça que j'évolue. Je vais arriver, des fois, sur des plateaux. Vraiment, ce n'est pas pour avoir l'air prétentieux, mais voilà. Je vais, même moi, savoir que là, je ne suis pas forcément à ma place. L'interprétation, quoi. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, je suis telle personne, demain, je suis une autre personne et après, demain, je suis encore une autre personne. Un jour, je vais être dans une situation peut-être dramatique, puis un autre jour, une situation un peu drôle, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment ce changement. Et surtout, vraiment, et ça, je le dis, j'ai déjà parlé des comédiens comme Isabelle Huppert, Bacry et tout, qui me disent que ce métier, c'est un métier, même quand tu as, je ne sais pas combien d'années de bouteilles et tout, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu en apprends tout le temps, tu découvres des choses et c'est ça, en fait, c'est le renouveau, quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.